Bonjour à toutes et à tous. Je suis Michèle Asselin, je suis directrice de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et c'est moi qui ai le plaisir et l'honneur d'animer cet atelier panel « Les femmes et la paix ». Alors, les objectifs de cet atelier, c'est d'explorer les impacts du militarisme et des conflits armés sur les femmes, ainsi que l'importance de leur rôle dans les processus de paix. On va aborder des solutions féministes alternatives à la guerre et nous présenterons quelques mouvements sociaux engagés dans les actions pour la paix. Nous avons deux panélistes très pertinentes et intéressantes. Je vous présente Nancy Burroughs, qui est chargée de programme à la COSCI. Elle est responsable de l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est une militante féministe engagée depuis plus de 30 ans. Elle a notamment été agente de liaison au secrétariat international de la marche mondiale des femmes de 1998 à 2006. Elle est arrivée à la COSCI au printemps 2018. Elle est responsable de la mise en œuvre du Plan d'action pour l'éducation à la citoyenneté mondiale, qui vise à accroître la sensibilisation et la mobilisation de la population québécoise relativement à divers enjeux de solidarité internationale. La trame de fond de son engagement réside dans la lutte internationale contre le sexisme, le racisme, l'homophobie sur le regard de l'analyse féministe intersectionnelle. J'ai aussi le grand plaisir de vous présenter Martine Éloi, qui est engagée depuis de très nombreuses années dans le mouvement contre la guerre et dans le mouvement féministe, depuis en fait l'époque de la guerre du Vietnam à aujourd'hui. C'est une membre active d'une large coalition anti-militariste très importante au Québec, le collectif Échec à la guerre, actif depuis 2003. Elle a notamment un intérêt particulier pour la critique féministe de la guerre. Alors je vous, je donne tout de suite parce qu'on a très peu de temps pour un sujet si vaste. Alors je donne tout de suite la parole à Martine Éloi, qui va nous présenter du collectif Échec à la guerre. Elle va nous présenter ce qu'est le militarisme et quelques conséquences sur les femmes. Martine, à toi la parole. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Bon, ça va mal? Ça va mal? Je ne change pas de page? Ah! Ah, ah, ah! Comment que je fais ça? Dans le coin à gauche, il y a une petite flèche. Ah oui, oui, ok. Excusez-moi, c'est nouveau pour moi, ça. Ok. Donc, je vous présente cette image en commençant parce que malheureusement, en fait, sauf dans les dernières semaines, on nous présente généralement une image très aseptisée de la guerre. On nous parle de la guerre en chiffres, on nous montre des soldats bien vêtus ou des chars ruisselants. Et c'est important avant de commencer et d'effectivement parler plus de faits, de donner, de se rappeler que derrière tous ces chiffres, derrière ce dont on parle, il y a d'innombrables drames humains. La guerre, bon, ce n'est pas besoin de le dire, c'est un paroxysme de violence. Là, j'ai une photo de ce qu'on a appelé l'opération Choc et l'effroi menée par les États-Unis en Irak, « shock and awe » en anglais. Et cette opération et d'autres pendant cette période d'invasion ont fait plus de 6700 morts civiles. Donc, vraiment, ne pas oublier, même si c'est évident, que la guerre est un paroxysme, que la guerre est un paroxysme de violence. La guerre, c'est avant tout la destruction humaine, le coût des guerres, pardon, depuis le 11 septembre 2001, les victimes directes des principales guerres ont fait 929 000 victimes et plusieurs fois ce nombre sont morts de causes indirectes. Le nombre de personnes déplacées par les guerres dans les pays avec les deux astérix en bol, soit l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen, la Sommélie et les Philippines, est de 38 millions. Le total des 38 millions pourrait en fait être beaucoup plus près de 49 à 60 millions parce que, bien évidemment, quand les gens fuient, il n'y a pas nécessairement de registre et donc c'est des chiffres qui sont approximatifs, qui ont été compilés par Costs of War de l'Institut Watson. Les atteintes, alors, il est clair que c'est le droit à la vie qui est la première atteinte en temps de guerre, mais ce n'est pas une atteinte qui touche spécifiquement les femmes, car les guerres portent atteinte au droit à la vie de manière assez indiscriminée envers les hommes, les femmes et les enfants. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les façons particulières dont les guerres affectent les femmes, à cause notamment du sexisme et du colonialisme des sociétés. C'est toujours arbitraire de faire des catégories, mais je vous propose de regarder la normalisation de la violence et comment qu'elle porte est atteinte spécifiquement aux femmes, la détérioration des conditions de vie et le renforcement des valeurs patriarcales. D'abord, la normalisation de la violence. Le viol, évidemment, en temps de guerre, le corps est associé au territoire de l'ennemi et quand des combattants rentrent dans un village, par exemple, le viol devient la façon pour eux de marquer la prise de territoire de l'ennemi et évidemment de l'humilier. Ça, c'est une des manières que ça atteint évidemment particulièrement les femmes. Le corps des femmes est considéré, comme on l'entend souvent dire, comme le repos du guerrier. Donc, même au sein des combattants, c'est une atteinte par les agressions et le viol. Il y a l'augmentation de la traite des femmes aux alentours des bases militaires. Encore une fois, comme ça fait partie de la violence inhérente à la guerre et du sexisme de nos sociétés qui se manifestent dans ces cas-là. Et les soldats victimes de violences sont aussi victimes de violences au sein même de l'armée. Il y a une augmentation de la traite des femmes, comme je vous disais, aux alentours des bases militaires, mais aussi, par exemple, aux frontières. Des femmes qui se retrouvent monoparentales, seules avec les enfants, fuient les bombes et à la frontière, elles se font proposer des emplois en Turquie, par exemple, dans le cas de la guerre en Ukraine. Quand les femmes arrivent en Turquie, elles se retrouvent en fait prises dans des réseaux de prostitution. Il y a eu plusieurs écrits détaillant ça depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc, il ne faut pas oublier que l'armée est en fait un microcosme de la société. L'armée véhicule le colonialisme, le racisme et les valeurs patriarcales. Et je vais revenir sur cet aspect-là un peu plus tard dans la présentation. Aux États-Unis, une soldate en Irak risquait davantage d'être violée par un collègue que d'être tuée par un tir ennemi. C'est juste pour vous donner une image de l'étendue des agressions et des viols. Et c'est aussi intéressant de voir que de retour aux États-Unis, beaucoup de soldats, alors il faut comprendre que les soldats qui sont victimes d'agressions ont très peu d'écoute au sein même de l'armée, se trouvent dans une situation d'être polytraumatisées et se retrouvent itinérantes au retour aux États-Unis. Et du nombre des soldats qui sont itinérantes aux États-Unis, 50 % de celles-ci ont été victimes d'agressions sexuelles dans les forces armées. En Colombie, dans une période de cinq ans, il y avait 70 % des viols enregistrés avaient été commis par la police ou l'armée. Vous montrez à quel point la violence, y compris la violence sexuelle, est intégrée dans les valeurs de l'armée. Et puis, ce n'est pas seulement aux États-Unis ou en Colombie. On doit dire qu'au sein des forces armées canadiennes, il y a eu plusieurs rapports au fil des dernières années. Un qui indiquait que presque une femme militaire sur six a été agressée sexuellement au cours de sa carrière. Ça, c'est un rapport de Statistique Canada. Et 1780 personnes sont agressées sexuellement chaque année dans le milieu militaire, soit cinq fois par jour. Il est difficile, il ne faut pas oublier, pour une seule date, d'obtenir une reconnaissance de culpabilité, car souvent les hommes qui siègent au tribunal de l'armée peuvent être des proches de l'accusé. Et puis, lors du retour, un autre fait très intéressant, mais désastreux, est que lors de retour au pays, les soldats continuent d'exercer la violence sexuelle, allant même jusqu'au meurtre lorsqu'ils reviennent au pays. Et depuis 1995, il y a eu 208 cas d'assassinat domestique dans l'armée américaine. Et cette statistique-là date déjà d'une dizaine d'années, donc ça a dû augmenter depuis. À Fort Bragg, en Caroline du Nord, trois femmes ont été assassinées par leur mari immédiatement après le retour d'Afghanistan. Alors ça, ça illustre le fait que les soldats de retour au pays font comme une espèce de transfert dans leur propre communauté du droit de violer et de tuer qu'ils avaient sur le champ de bataille. Le deuxième facteur qui porte atteinte particulièrement aux femmes, c'est la détérioration des conditions de vie. Alors dans les pays agressés, on parle de destruction, on parle de mort, on parle donc d'atteinte au droit à la vie, mais on parle aussi de destruction matérielle. Évidemment, la destruction matérielle n'est pas seulement matérielle, mais elle porte atteinte aux personnes qui y vivent. Et comme les femmes dans nos sociétés sont encore majoritairement celles qui ont la responsabilité du soin de la vie, je dirais, aussi bien le soin des enfants, le soin des personnes dépendantes, l'alimentation, les soins de santé et d'hygiène, quand il y a des destructions d'hôpitaux, des ruptures d'approvisionnement en matériel médical, destruction des agducs et des égouts. Destruction des agducs porte atteinte à l'eau, qui est un bien essentiel à la vie, et les égouts ouvrent la porte à des épidémies. La destruction des entrepôts alimentaires et des routes rendent l'accès aux aliments beaucoup plus difficile. En fait, la rupture de l'approvisionnement en eau et en nourriture est un facteur qui entraîne la famine. Je fais un petit appartier pour vous dire que les guerres ont un impact important sur le système alimentaire mondial. Les guerres restent le principal moteur de la faim d'après le programme alimentaire mondial. Et 60 % des personnes souffrant de la faim dans le monde vivent dans des régions qui sont touchées par la guerre et les violences. Si on prend le cas de l'Ukraine, l'Ukraine et la Russie produisaient 30 % des exportations mondiales de blé et 20 % des exportations de maïs. L'Ukraine était le principal fournisseur de données alimentaires au programme alimentaire mondial et fournissait près de 50 % du volume total des aliments du programme alimentaire mondial. En 2022, 258 000 millions de personnes avaient besoin d'aide d'urgence, compte 193 millions en 2021, des chiffres de l'ONU. Donc, on voit que le début de la guerre en Ukraine a entraîné une hausse du nombre de personnes qui avaient besoin de recours, autrement dit, une aggravation de la famine dans le monde. Martin, il y a déjà 10 minutes de passer. Merci. Alors, le programme alimentaire mondial disait que nous n'allons pas éradiquer les famines tant que nous n'arrêterons pas les conflits. Et là où il y a de l'insécurité et des conflits, c'est là qu'il y a de la faim. Sans guerre, les gens n'auraient pas aussi faim. Dans, bon, les difficultés de déplacement sont importantes pour, comme atteinte aux droits des femmes, parce que ça veut dire qu'elles doivent des fois se déplacer des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau ou des biens essentiels à la survie de leur famille. Et comme on a vu, l'absence de la guerre cause des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Donc, ça a comme effet malnutrition, contaminants, toxiques. Et il ne faut pas non plus oublier la contamination des terres agricoles. Les terres, l'Ukraine, qui est un pays avec beaucoup de terres très prospères, voit les terres contaminées, traversées par des tanks, etc., et donc pas en état de produire. Et puis, évidemment, les fonds publics qui sont canalisés vers la défense nationale. On parle de 2240 milliards de dollars américains actuellement, plutôt que vers les services à la population, ont des conséquences pour les gens, pas seulement dans les pays en guerre, mais dans des pays agresseurs aussi. Alors, voilà une caricature qui attire l'attention sur l'importance de l'industrie des armes dans la guerre. Je vais passer plus rapidement. Et puis, bon, je vais passer ça aussi par souci de... Alors, en somme, un collectif féministe disait, ce n'est ni les missiles, ni les bombes, ni les chars d'assaut qui donneront au peuple du monde des services sociaux, des garderies, des logements, des emplois décents, pour lesquels nous nous battons depuis longtemps. Et le troisième facteur qui porte atteinte aux femmes, c'est le renforcement des valeurs patriarcales. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, les valeurs promues par l'armée sont clairement... Excusez, je me suis perdue. Ce ne sera pas l'heure, oui. Les valeurs promues dans l'armée sont clairement des valeurs patriarcales. L'armée est en fait un microcosme de la société. L'armée repose sur, d'une part, l'utilisation de la force et de la violence pour affirmer sa domination, le culte et la domination du chef, l'égalité, la démocratie, le droit de parole n'existent pas dans l'armée, et la hiérarchisation du pouvoir et la promotion de l'obéissance et de la soumission. La culture de l'armée est donc hostile aux femmes, aux personnes racisées, aux personnes homosexuelles, aux personnes trans. Et ainsi, l'armée est un instrument de reproduction et de maintien des structures patriarcales dans la société. Donc, les guerres avec ce qu'elles entraînent de renforcement des valeurs patriarcales ne peuvent pas être une bonne nouvelle pour les femmes. Les motifs qu'on invoque, en fait, les pays qui mènent des guerres, les États-Unis, le Canada, ont besoin d'avoir un certain appui de la population pour mener leur guerre. Or, tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas très attrayant. Et pour rendre les guerres plus acceptables, ils invoquent souvent d'autres arguments pour les rendre acceptables. Alors, par exemple, la lutte pour la démocratie quand les États-Unis ont mené la guerre en Irak, la protection des populations civiles en Libye, la défense des droits des femmes en Afghanistan, la reconstruction d'un pays en Afghanistan, et souvent, c'est un mélange de plusieurs aussi. Écoutez, quand Bush a dit que c'était terrible les conditions des femmes en Irak et qu'il fallait absolument que les États-Unis aillent livrer la démocratie, on a raison de poser des questions et de douter de la sincérité des motifs invoqués. Et il est toujours, quand on dit, par exemple, défendre les droits des femmes, d'une part, il faut se rappeler qu'en temps de guerre, la question des droits est toujours celle qui arrive en bas de la liste. Les gens sont dans une situation de survie où ils ne peuvent pas se préoccuper de l'éducation, de la présence des femmes dans les lieux publics, etc. Donc, en général, une guerre dans un pays va faire reculer la possibilité, par exemple, des femmes d'améliorer leurs conditions de plusieurs décennies. En plus, si vraiment certains pays étaient préoccupés par les droits des femmes, comment se fait-il qu'en même temps, ils sont alliés d'autres pays, comme l'Arabie saoudite, où on sait que les droits des femmes sont vraiment maltraités. Donc, une des choses que je pense qui est importante, c'est d'avoir cet œil critique pour ne pas, pour le moins possible, laisser la population se faire berner par des motifs invoqués qui sont en fait des mensonges, parce que la réalité est tout autre. Et juste rapidement, le Canada, avec ses alliés de l'OTAN, disait faire la guerre en Afghanistan pour reconstruire le pays. Eh bien, on voit qu'avant la guerre, il y avait 62 % de la population qui était face à une insécurité alimentaire, et après la guerre, c'était 92 %. Les enfants qui souffraient de malnutrition sévère, avant la guerre, 9 %, après la guerre, 50 %. Et si on prend le droit des femmes, qui étaient mises à mal avant la guerre, étaient tout aussi mises à mal après la guerre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que si on est capable de démasquer les fausses raisons invoquées, peut-être que les guerres auraient moins de soutien, et peut-être qu'on serait capable de pousser nos gouvernements à prendre position pour s'y opposer. Et les guerres, n'oublions pas, éclatent généralement lorsqu'un pays ou un groupe social veut s'accaparer des ressources naturelles ou du territoire d'un autre pays ou groupe social, ou encore asseoir sa domination économique, politique ou militaire sur le pays de ce groupe. Je conclurai avec un plaidoyer antimilitariste qui est de Jules Falquet en 2012, quand elle disait face à un état de guerre généralisée qui menace de devenir permanent, être militairement incorrecte est plus que jamais une urgence où convergent les luttes féministes, antiracistes, anticoloniales et anticapitalistes. Autrement dit, c'est un appel à démasquer les faux prétextes, à se mobiliser contre le militarisme et contre la guerre pour mettre fin à cette catastrophe humaine. Merci. On ne t'entend pas, Michel. Oui, oui. Merci beaucoup, Martine. Alors, si vous voulez bien, toutes les personnes participantes, je vous invite à retenir vos questions et vos commentaires. On va tout de suite passer à la deuxième présentation et on va animer une période d'échange, de questions à la suite de la deuxième présentation de Nancy, qui, elle, va nous parler du rôle des femmes dans les processus de paix et de réconciliation et qui va nous présenter quelques pistes alternatives. Alors, Nancy, à toi, la parole. Merci, Michel. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça pour faire suite à la présentation de Martine. Je vais juste l'émerveille de Zoom. C'est pas long. Donc, effectivement, je vais enchaîner avec les aspects d'alternatives du rôle des femmes. Donc, évidemment, les femmes font face quotidiennement à la discrimination, à la violence, à l'injustice. Et Martine a adressé le tableau des horreurs, en fait, des horreurs de la guerre, mais aussi de l'impact particulier sur le vécu des femmes. Mais elles sont aussi au cœur du changement. Et en tant que leader, en tant que pilier de leur communauté, les femmes agissent comme catalisateurs de changement dans les luttes pour la justice environnementale, la démocratie, la participation citoyenne, la paix, la réconciliation. Donc, on va prendre quelques minutes pour regarder ça. Puis, je vais vous faire écouter une petite capsule vidéo de deux minutes qui parle des femmes qui transforment la paix. Alors, je vais le faire jouer. J'avais demandé, je vais essayer de le faire jouer. Puis, Michel, tu m'interromps si jamais ça joue mal ou ça lègue. Et quelqu'un d'autre va pouvoir partager son écran. Donc, vous voyez la vidéo, ça va ? Ça marche ? Il y avait des femmes dans les groupes d'armes. Il y avait des femmes qui ont subi le conflit. Et nous avons subi le conflit plus que tout le monde. Ils étaient au cœur de ce conflit. Je pense que nous avons réussi beaucoup. Mais, au même temps, ce qui est important est de aller plus loin de l'organiser des femmes ou, you know, helping them to organize and meeting with them regularly, I think it was pretty important to turn that into meaningful and significant participation of women in those processes. C'est elle qui peut aider à changer la mentalité et le comportement. C'est ce que nous avons initié, c'est ce qu'on appelle les cases d'affaires. C'est ce que les femmes entre elles commencent à travailler, à travailler, à communiquer, à se donner des informations, à élaborer des stratégies. Les femmes, les femmes et les autres, elles organisent des platforms pour les femmes qui ne peuvent pas venir à la plateforme de la plateforme. Les femmes dans le sud-sudan sont très résulées. Elles sont même brisent les gaps entre les oppositions et les gouvernements. Ils s'assassent ce peace-agrément. Quand les deux leaders ont commencé à l'arriver, je suis en train de mobiliser les femmes et les soutenir. C'était un grand challenge pour moi qui m'a donné beaucoup d'efforts afin que je puisse assurer que les femmes participations sont augmentées dans les processions de la paix et de la paix, et surtout dans la réconciliation communale. Donc, ça aide un peu à... Attendez, oups, ce n'est pas long. Je ne vais pas partager. Donc, c'est ça, à voir comment les femmes, il y a un rôle important que les femmes jouent dans les communautés et peuvent jouer par rapport à la paix. Donc, plus spécifiquement, par rapport au rôle des femmes dans les processus de paix et de réconciliation, les femmes contribuent à réduire la violence et à prévenir les conflits. Les sociétés où les femmes et les hommes connaissent la plus grande égalité sont aussi des sociétés plus paisibles et stables. Et lorsque le pourcentage de femmes au Parlement, par exemple, augmente de 5 %, un État est cinq fois moins susceptible de recourir à la violence face à une crise internationale. C'est des statistiques et des documents qui viennent à la fin. Je ne sais pas si... J'espère que ça va être possible de faire parvenir les présentations PowerPoint aux personnes participantes après, mais ça vient, c'est ça, d'un document qui a été pris par Développement et paix, un de nos organismes membres à la COTI. Et les femmes aussi renforcent la construction de la paix. Les initiatives de paix sont plus efficaces, légitimes et durables si les femmes y participent et si leur opinion et leur expertise est prise en compte. Et là encore, on a déceptique qu'un accord de paix est 35 % plus susceptible de durer au moins 15 ans si les femmes participent à sa création. Les femmes contribuent aussi au maintien de la paix, donc elles ont tendance à privilégier une approche inclusive et à mobiliser la société civile en bâtissant des ponts entre les clivages politiques, religieux et ethniques. Et il y a plein d'exemples qu'on connaît, donc où des femmes ont pu, et des groupes de femmes et mouvements de femmes ont pu vraiment contribuer à maintenir la paix et à faire des ponts. Un autre statistique, lorsque 35 % des parlementaires sont des femmes, le risque de reprise de conflits est proche de zéro. Donc toujours, entre autres, des liens de l'implication politique. Et la contribution essentielle des femmes à la construction de la paix a été reconnue en 2000, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1325. Donc ça fait déjà quelques années de ça, mais c'est un document historique qui reconnaît que les conflits armés affectent les femmes de façon disproportionnée, comme Martine a exposé, et qui souligne l'importance de leur participation constructive, pleine et égale à tous les niveaux des processus de la paix. Donc c'est ça, la présédition, la négociation et tout ça. On va aller, ça c'est un peu quelque, vraiment juste effleuré, évidemment c'est tellement des grosses questions et grands enjeux, c'est difficile de faire ça dans une heure, mais on va aller vers quelques pistes de solutions féministes alternatives à la guerre. Évidemment, donc des féministes sommes à la recherche de solutions et d'alternatives et on recherche des moyens pour résoudre les conflits sans avoir recours aux armes. Et là, je donne ça comme des exemples, évidemment il n'y a pas consensus au sein des différents groupes féministes à travers le monde et ça, mais c'est quand même des pistes qu'on veut soumettre dans le fond à la discussion comme des pistes. Puis d'ailleurs, la référence numéro 2 aussi vous allez voir, c'est un document qui date déjà de 2008 que je donne le lien, ça se trouve en ligne, c'est un document que le Comité Femmes et mondialisation de la Fédération des femmes du Québec a produit en 2008 sur les enjeux des femmes et la guerre et qui est quand même un document de 25 pages avec beaucoup plus de détails, mais je vous fais un petit survol de quelques solutions. Donc l'idée que comme féministes, entre autres, on cherche des solutions alternatives, politiques, négociées et pacifiques comme alternative à la guerre. Le principe de base de position féministe, je le mets en pluriel, des positions ou de certaines positions féministes, évidemment, comme je dis, il n'y a pas consensus, mais c'est des pistes que je lance. Donc le refus de la guerre comme moyen de régler les conflits tout en reconnaissant le droit à la légitime défense et le droit à la résistance face aux agressions et aux occupations. Le respect du droit international, des conventions de Genève et des résolutions de l'ONU lors de tout conflit armé. Des recours aux instruments tels la Cour pénale internationale, l'application des conventions internationales spécifiques aux femmes, dont il y en a plusieurs. Priorité à la prévention des guerres, à leur contrôle et à la recherche de solutions politiques, pacifiques et négociées aux conflits armés. Quand on parle de prévention, dans le document dont je parlais tantôt, il y a toute une liste de prévention. Évidemment, un travail profondeur sur les causes des inégalités sociales-économiques, la promotion de mécanismes démocratiques, l'utilisation de sanctions non-violentes, des processus de négociation, etc. Donc, toute l'idée de travailler en amont en prévention. L'application de la résolution 1325 sur la participation des femmes aux processus négociés et la résolution 1325 s'adresse à l'ONU mais aussi aux États membres, donc à nos pays. La reconnaissance des droits des victimes à la justice et à la réparation. Les droits pour tous les êtres humains de vivre dans un monde sans armée. Et quelques orientations pour agir, c'est de prendre en compte une analyse féministe de tout conflit. C'est de renforcer le rôle de la société civile et plus précisément des groupes de femmes face aux conflits en cours. C'est les mobilisations pour obtenir des changements d'orientation de la politique étrangère canadienne, mais dans le fond, il y a peut-être des personnes participantes de d'autres pays, mais donc, c'est les changements dans les politiques étrangères des différents pays dans les conflits spécifiques. Du travail en consultation avec d'autres ONG au niveau international pour que l'ONU joue un rôle plus démocratique est plus proactif face aux conflits armés. Donc, viser le désarmement total et l'interdiction de toute production et vente d'armes et le travail d'éducation populaire à la culture de la paix. C'est prêt à aller vers ta conclusion. C'est parfait. Super. Je suis dans mon avant-dernière, je pense. j'ai mon avant-dernière diapositive. Donc, juste quelques mouvements sociaux engagés pour la paix que je voulais mentionner. Donc, dans cette recherche de solutions et d'alternatives, il y a la Marche mondiale des femmes et dans le PowerPoint, il y a des liens vers ça, mais vous pourrez aussi googler ces choses-là. Donc, la Marche mondiale des femmes qui est un mouvement féministe international qui existe depuis bientôt 25 ans et la Charte mondiale des femmes pour l'humanité qui propose une vision positive pour l'humanité basée sur cinq valeurs dont la valeur de la paix. Il y a le Capiré, si vous ne la connaissez pas, c'est un portail de communication féministe et populaire et dans les thèmes du Capiré, il y a un thème de démilitarisation, toutes sortes d'articles sur la démilitarisation. Il y a le collectif échec à la guerre dont Martine a parlé. Il y a pour le Québec, il y a la coalition BDS pour les cas du investissement et sanctions Québec, mais il y a des coalitions BDS partout à travers le monde qui sont des coalitions pertinentes dans le conjoint actuel de la guerre israélo-palestinienne. Il y a Code Pink qui est une organisation populaire féministe états-unien contre la guerre et l'impérialisme. Oups, Beyond War, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça avec un point d'interrogation. Je pense que je n'avais pas l'échangé ça dans le PowerPoint financier. Je n'avais pas l'adresse. Je vais le mettre. Stop the War qui est une coalition basée en Angleterre et qui a entre autres une campagne Wages Not War qui fait partie de beaucoup de mouvements pacifistes ou anti-militarisation à travers le monde de toute la question où devraient aller nos impôts et que ça devrait aller ailleurs de l'éducation que la guerre. Il y a aussi le Manifeste pour la paix qui a été lancé récemment par deux parlementaires allemandes qui a recueilli 723 000 signataires. Vous pouvez aussi googler ça. Je ne l'ai pas trouvé en français en ligne mais je l'ai trouvé en anglais. Et je termine juste donc pour vous dire que dans le fond les deux documents duquel vient plusieurs des statistiques et des pistes donc le document de développement et la fédération des femmes dont je vous ai parlé. Et c'est ça. Merci. Merci à vous deux Martine et Nancy. En si peu de temps d'avoir fait le tour de qu'est-ce que la militarisation son impact sur les femmes quelle analyse féministe nous devons porter et élaborer ensemble les alternatives. Alors, donc, maintenant, j'ouvre la période d'échange. En fait, oui, une période de questions. Vous pouvez avoir des questions pour l'une ou l'autre ou les deux panélistes, mais aussi, peut-être qu'autour de notre table virtuelle, une table virtuelle internationale, et qu'il y a peut-être des personnes qui veulent partager des expériences, leur propre point de vue. Ce serait très enrichissant de vous entendre. Alors, soit vous prenez, dans le bas de votre écran, il y a une petite icône qui s'appelle réaction. Si vous cliquez dessus, vous pouvez lever la main. Alors, donc, ça va me permettre, moi, dans mon écran, de voir qui demande la parole et je vais vous donner la parole au fur et à mesure que vous allez lever la main. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, on s'arrange entre nous et ouvrez votre micro et dites-moi, Michel, j'aimerais prendre la parole. Alors, donc, je vous donnerai la parole. Vous pouvez aussi mettre des commentaires dans le clavardage, mais ce serait plus intéressant pour tout le monde si vous voulez bien ouvrir votre micro et votre caméra pour poser une question ou apporter un témoignage. À vous la parole. Allô? Oui. Vous vous attendez, oui. Bonsoir, Madame Michel. Oui. Oui. Bon, je suis Néonie Patricia du Gabon. Alors, on est très heureuse de vous entendre, Madame. Oui. Bon, ma question, elle, elle est beaucoup plus posée à Madame Nancy Bureau qui, en fait, par rapport aux femmes et aux guerres. Bon, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que 23 ans après l'adoption de la résolution 1325, les hommes ont pris à bras-le-corps la question ou sinon la problématique des femmes liées aux guerres et aux complets. Mais cependant, jusqu'à nos jours, nous ne voyons pas, en fait, cette approche genre, c'est-à-dire la parité entre les femmes et les hommes. C'est comme si les hommes, ici, nous disent, oui, on a l'approche genre, nous allons faire moitié-moitié, mais seulement, on constate que sur l'esprit de décision, soit c'est sur les 100%, nous avons 30%. Alors que tout à l'heure, Mme Nancy faisait remarquer que, je crois dans sa conclusion, que si seulement si on pouvait faire la parité, c'est-à-dire la part égale, 50-50, je crois que les femmes permettront ou contribueront de beaucoup à faire reculer la problématique des guerres et contribueraient aussi à élaborer les plans de métier de paix dans nos pays. Comment comprendre qu'après 23 ans, nous piétinons toujours, les hommes piétinent toujours sur cette résolution? Mme Nancy, est-ce que tu as un commentaire? Est-ce que tu veux prendre quelques questions puis on répond après? Ben là, je ne vois pas personne d'autre qui a demandé. Il y a une main levée. Ah, c'est drôle, je ne la vois pas, moi. OK. OK. Alors, mais c'est Léonie qui vient de prendre la parole, c'est ça? Alors, Nancy, je te donne toute la parole. Non, moi, j'avais vu que c'est comme un deuxième parfait. Oui, non, il y a une autre Léonie, elle, c'est, je crois. Bon, c'est deux Léonis. Alors là, vous mélangez, mesdames. D'accord. Léonie, alors Léonie, vous n'êtes pas du Togo, vous, vous êtes? du Burkina Faso. Bon, Léonie du Burkina Faso, je ne sais pas si il y a une troisième Léonie, mais autour de la salle de l'entrée. Alors, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, madame Michel, et vraiment, mes félicitations pour cette initiative de faire la conférence sur la femme et la paix. Alors, par rapport aux deux présentations, j'ai pu vraiment retenir deux préoccupations à vous, d'abord la contribution de la femme à la paix. Au niveau de la première présentation, il est reconnu unanimement que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, tout le monde reconnaît que la femme contribue inévitablement à la promotion de la paix. Alors, le problème, c'est quoi? Même à notre niveau, au Burkina Faso, par exemple, il y a un Nadal qui dit que « Je suis venue dit la nuit ce que Barbe dit le jour. » Ça veut dire quoi concrètement? Que la femme est la meilleure conseillère de son mari. Et en matière de paix, alors le mari, il cherche à consulter la femme d'abord. Quand on dit la nuit porte-conseil, ça veut dire que le monsieur, il reconnaît les pouvoirs de sa femme et il va, il décide pas automatiquement, il laisse aller consulter sa femme officiellement et sa femme le conseille et le temps de main il prend la décision publiquement. Comment on reconnaît cela? Mais pourquoi jusqu'à le jour qu'on ne veut pas reconnaître officiellement la contribution de cette moitié-là aux actions du père? Alors, pour dire que je rejoins un peu à mon nom, madame Leoury, j'ai comme l'impression que les hommes, mais les hommes reconnaissent officieusement, mais officiellement, j'ai comme l'impression qu'ils ne veulent pas céder la place et qu'il faut à la femme pour qu'elle puisse participer. Alors que si la femme participe, il va de soi qu'il y ait des résultats fort appréciables sur la paix et la sécurité dans le monde. Mais pourquoi cela? C'est la première préoccupation. C'est inconsceablement au niveau national et international, surtout à travers ce que vous voulez d'exposer. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'application effective de la résolution 1325. La fois passée, je suivais le débat général de l'ONU sur la résolution 1325, femme, paix et sécurité. Au sein même de l'ONU, on reconnaît le rôle effectif de la femme en sa participation effective aux actions de paix et de sécurité. Mais tout le monde était d'accord un anonyme qu'après 23 ans de l'adoption de la 1325, nous sommes toujours en retard pour ne pas dire qu'il n'y a pas vraiment d'avance. Ça a été reconnu à travers la rencontre de débat organisée par le conseil de sécurité. Je me demande quelle est la force exécutoire de la résolution 1325 sur les différents états membres. Étant donné qu'il est demandé à chaque état d'élaborer des plans d'action nationale de mise en œuvre de la 1325 et de l'agenda femme-paix et sécu. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui la 1325 peine à être appliquée? Je me dis que c'est ça, je pose la question quelle est la force exécutoire réelle de la résolution 1325 sur les états membres. Merci bien, madame. Merci, merci beaucoup Léonie. Alors, je vais passer la parole à M. Bakary Koulibaly et ensuite je vais redonner la parole à Nancy et à Martine. Alors, M. Koulibaly, si vous voulez vous présenter et présenter votre question. OK, merci beaucoup. Bonsoir, chers collègues, bonsoir. Je me présente M. Bakary Koulibaly depuis le Mali. Effectivement, la femme, elle joue un grand rôle surtout dans la résolution des conflits, surtout notamment des conflits interethniques et des conflits intercommunautaires. Donc, moi, vraiment, ma question se situe surtout au niveau de la résolution 1325. Est-ce qu'en réalité les autorités ou encore aussi les gourous de cet article-là, est-ce qu'ils mettent vraiment l'accent sur vraiment la féminité, surtout sur l'approche du genre. Pourquoi ? Parce que les guerres, les conflits, les armées, c'est les femmes, surtout en particulier, moi, je mets l'accent sur les jeunes filles. C'est les jeunes filles qui sont les premières victimes. Pendant les guerres, pendant les conflits intercommunautaires, elles sont violées. Elles sont violées, elles sont, à travers ces guerres, leur dignité est bâcée. Donc, est-ce que la résolution 1325 des Nations Unies vraiment tient compte réellement les méfaits ou encore aussi les conséquences dont les généfiques plus précisément, les femmes sont en train de suivre les différents conflits intercommunautaires, notamment le terrorisme en réalité. Donc, parce qu'elles sont violées sur le terrain, la résolution 1325 là. Donc, quelle est l'approche genre efficace pour mettre vraiment fin de cette violence féminine-là pendant les guerres ou encore aussi les conflits intercommunautaires? Merci beaucoup. Effectivement, c'est une très, très importante question sur comment ça se fait qu'après 23 ans, on en est toujours là avec une quasi non-application de cette résolution. Alors, Nancy, peux-tu faire le point? Oui, la question de la résolution 1325, on aurait pu faire une oeille juste là-dessus, c'est clair. Puis, je ne suis pas une experte non plus dans la résolution. Dans le fond, l'application de la résolution 1325, comme d'autres, dans le fond, résolution de l'ONU et tout ça, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce que le Conseil de sécurité vote quelque chose que c'est appliqué et il y a beaucoup d'obstacles systémiques à l'application et la mise en application de cette résolution-là. Et on voit aussi des liens entre la démocratie, la paix, les conditions socio-économiques des femmes qui ont un impact sur leur participation ou leur capacité de participer des enjeux de démocratie, de volonté des États de justement faire les plans d'action, de mettre en oeuvre, comme ça s'est si bien dit par d'autres aussi, qu'il y a des fois un aval officiel, mais que ce n'est pas mis en pratique. qu'on le signe et qu'on ne fait pas d'autre chose. Moi, je pense que ça prend cette remise en question profonde des rapports de pouvoir. Donc, des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, entre les questions de genre et développement qui ont été nommées ou c'est là la mise en application entre autres parce que c'est profond. Ce que Martine présentait comme valeur belliqueuse, dans le fond, ou les valeurs patriarcales, c'est la déconstruction ne se fait pas du jour au lendemain, ni l'acceptation du rôle des femmes ou l'importance ou même la valeur de la parole des femmes qui ne sont pas nécessairement vues comme égales et tout ça. et moi, je pense que c'est de là l'importance de diversité d'actions, de diversité de types d'actions. La résolution 1325 en appelle à une certaine sphère d'actions dans la communauté internationale. Il y a des actions qui devraient se faire dans tous les pays par rapport aux plans d'action nationaux que les États se sont engagés ou devraient faire par rapport à la mise en œuvre de la résolution, mais il y a aussi d'autres types d'actions aussi un peu dans les pistes pour revenir un peu aux pistes générales de solutions. La résolution 1325 en est une importante et que, oui, on déplore la non-mise en application. Ça serait peut-être le temps de faire, je ne sais pas s'il y a des choses qui vont se passer pour le 25e, faire un bilan officiel et voir comment aller plus loin de là. Mais il y a aussi donc des plaidoyages des actions qu'on peut faire dans nos propres pays. En général, la résolution 1325, c'est par rapport à l'application des femmes, mais on a d'autres types d'actions aussi pour défaire de la culture de la militarisation, de la culture de la guerre et échanger nos politiques de nos propres pays qui soutiennent des guerres, des occupations et d'autres types de pratiques déliqueuses. Alors, il y a Mme Hortan, qui a levé la main et je sais que Martine veut intervenir. Alors, je vais laisser la parole à Mme Hortan si tu veux bien, Martine. Oui, bien sûr. Je vois le temps filer. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous pouvez prendre la parole, Mme Hortan, si vous présentez, présentez votre question, votre commentaire. merci beaucoup de nous permettre de participer à cette réunion en ligne. Je suis le capitaine Pidi Hortan, coordonnatrice de la police nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, mon intervention, je vais d'abord partager une expérience des années de 1949 où, le 22 décembre 1949, les femmes de Côte d'Ivoire, au temps colonial, avaient leur mari et qui avaient été emprisonnées. Et ces femmes, à la tête de ces femmes-là, se trouvait une dame nommée Marie-Couré qui a fait la marche sur Bassam, qui était l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire au temps colonial pour la libération de leur mari. Et donc, en dehors de ça, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y avait une reine qu'on appelle Abla-Poukou qui a sacrifié son fils unique pour permettre à son peuple de traverser une rivière, en fait, d'être sauvée, sauver son peuple. Et c'est ce peuple qu'on appelle Baoulé, qui est l'ethnie de notre premier président Foufoué-Boigny. Et donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des reines-mains et il y a une dame qui est chef du village. Je veux dire que les femmes l'émancipation des femmes a commencé depuis lors. Et quand on parle de la 13-25 aujourd'hui, c'était le rôle primordial que les femmes jouaient auparavant. Mais à un moment donné de l'époque, on a mis de côté la femme et comme ma collègue de Burkina disait là, nos parents disaient que la nuit porte conseil. En réalité, c'était pour aller demander la vie de la femme. Et à un certain moment, on a réduit la femme de sorte qu'elle ne puisse plus parler en public. Ce qui faisait qu'elle n'avait plus la possibilité de s'exprimer librement. Et tout ce rôle primordial que les femmes ont joué ont été mis à l'oubliette. Et donc, je dis aujourd'hui, les hommes pensent que nous, on veut récupérer leur place. Il est temps de leur rappeler qu'en réalité, c'est depuis lors que la femme a commencé à contribuer au bien-être. Parce que le combat qu'elle mène, elle le mène toujours pour les hommes. Et je reviens sur la 1325. Tout à l'heure, la première présentatrice a dit, les gens évoquaient des raisons masquées pour pouvoir faire la guerre. Mais si nous connaissons que c'est des raisons masquées, qu'est-ce qu'à travers la 1325, nous devons faire? Parce que le problème, nous constatons que même au sein de l'ONU, le taux de participation des femmes a réduit. J'ai participé à la réunion, à la rencontre de l'ONU, et il y a un qui a signifié le nombre de femmes de 2021, 2022, en 2023 a été réduit presque à 7%. Donc, la résolution elle-même, ceux-mêmes qui ont pris qui sont gardiens de la résolution même, ne permettent pas que ça soit vraiment mis en exécution. Si le taux réduit, il va s'en dire que les pays même qui sont censés faire appliquer la résolution 1325 ne vont pas le faire. Mais la problématique, c'est de nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on s'oumet, ils ne sont pas prêts. en réalité, c'est dans la mise en application que se trouve le problème. dans notre pays par exemple, s'il s'agit de prendre les tests, il y en a suffisamment. Mais c'est dans la mise en application de ces tests-là que se pose le problème. Et donc, moi, je demande qu'est-ce que nous devons faire. Les raisons que les gens évoquent, est-ce que nous devons sensibiliser nos parents à ne plus adhérer, et aussi tous nous qui sommes dans l'armée, qu'est-ce que nous devons apporter comme l'autre a dit. Les femmes, d'abord même, on est dans un système où on dit exécution avant réclamation. Vous ne devez pas renoncer à la décision de votre hiraché. Vous devez exécuter. Et donc, nous sommes mis dans un carnaval où vraiment, à un moment donné, même si la femme a envie d'aller au-delà, si les hommes qui sont plus en avant que nous n'ouvrent pas la voie, vous êtes bloqués. Et donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Sur ce, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Hortense, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps est presque terminé pour notre atelier. C'est vraiment trop court. Et je veux vraiment donner la parole à Martine, si vous voulez bien. Martine? Oui, tellement de choses ont été dites et il y a tellement de choses à dire. Écoutez, je pense que Nancy a mis le doigt quand elle a dit que le problème, c'est souvent un problème de rapport de pouvoir. Si on était capable de faire en sorte que des populations entières, des pays, exerçaient des pressions sur ceux qui sortent du rang en déclarant la guerre, on aurait peut-être une chance de faire des avancées pour un monde en paix. il y a des ententes assez intéressantes qui ont été adoptées à différents moments donnés par les Nations Unies. Le problème, c'est que la minute que ce n'est plus dans l'intérêt de certains pays de respecter ça parce qu'ils voient que leur pouvoir va être atteint, il faut qu'ils aillent établir leur pouvoir dans certaines régions du monde pour être sûrs d'avoir le contrôle sur le pétrole ou autre chose, eh bien, ces ententes-là ne sont tout simplement pas respectées quand on sait que des choses aussi fondamentales qu'il est interdit de prendre vengeance sur des populations civiles qui fait partie du droit international n'est pas à l'heure actuelle respectée et que malgré le fait que ce n'est pas respecté, on ne dénonce pas ce pays-là comme étant des actes des crimes de guerre alors qu'on se dépêche dans d'autres cas de nommer les personnes comme étant des criminels de guerre. Je pense entre autres évidemment aux deux conflits qui font rage en ce moment. Les États-Unis ne critiquent pas les crimes de guerre commis par Israël parce que c'est un ami, mais ils critiquent volontairement très rapidement des crimes de guerre commis par la Russie. Donc, je ne vois pas d'autre solution que de continuer à travailler pour essayer d'augmenter la pression sur les pays qui sont capables de vendre la guerre. Et puis, juste rapidement, je vais vous dire qu'au Québec, au Canada, dans d'autres pays d'Europe, il y a chaque année au moment du 11 novembre Jour du souvenir, il y a une campagne qu'on appelle la campagne du coquelicot blanc. C'est sûr que ça ne va pas faire la paix, mais l'idée, c'est de contrer la glorification de la guerre qui entoure le 11 novembre. Le fait que les soldats soient morts, c'est quelque chose d'horrible en soi, mais ce n'est pas juste les soldats malheureux, mais ce n'est pas juste les soldats qui meurent en temps de guerre, c'est aussi, et de plus en plus de nos jours, des civils. Et le coquelicot blanc, c'est une initiative qui a été lancée par des femmes justement, en 1933 en Angleterre, des femmes qui avaient perdu leur père, leur mari, leur fils à la guerre et qui ne voulaient surtout pas qu'il y ait une autre guerre. Le slogan, c'était « plus jamais ». Et elles ont voulu que « plus jamais » soit inscrit au centre du coquelicot rouge. La Légion s'y est opposée et les femmes ont dit « très bien, on va trouver un autre symbole ». Et le symbole qu'elles ont proposé, c'était le coquelicot blanc. Alors, ça fait 11 ans au Québec qu'on reprend ce symbole chaque année pour rappeler à la population que les guerres font énormément de victimes, de victimes civiles et que tout ça doit cesser. Si vous êtes intéressé en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du collectif Échec à la guerre, échec à la guerre sans espace.org et merci beaucoup pour votre participation. Alors, j'ai le devoir de respecter le temps, mais disons que cet échange cet après-midi nous témoigne de l'ampleur des actions que nous devons mener ensemble à travers la planète et c'était fort pertinent d'avoir des échos de vous toutes et tous autour de la table virtuelle. Il en va de l'avenir de notre pauvre petite planète et certainement de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et les peuples autochtones du Québec nous disent qu'il faut vraiment penser à toutes les générations à venir alors qu'on soit dans nos collectivités, nos communautés, nos organismes, mais aussi que les États qui prennent des engagements à l'ONU les respectent et c'est à nous de leur rappeler leurs engagements. Alors, je sais que nous allons vous faire parvenir les PowerPoints de Nancy et Martine avec tous les liens qu'ils contiennent. Ce panel a été enregistré, vous pourrez le partager avec vos collègues et vos proches et à chacune et chacun d'entre vous. D'abord, merci Nancy et Martine, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon après-midi pour ceux qui sont de l'autre côté de l'océan. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage